Fidélité nous honore. Ouvrons ce journal au Cameroun. Le préfet du département de la Sanaga Maritime, M. Yvan Abandon, convoque une réunion ce mercredi 15 mars prochain à Idéa afin de lutter contre le phénomène d'attaque sur les usagers des agences de voyage existant sur la route nationale numéro 3. La plus récente est celle de la nuit dernière contre les bus et des véhicules personnels. Les détails avec Marie-Laure Cameroun. Dans le but de trouver des mesures pour lutter contre le phénomène qui met en mal les usagers des agences de voyage existant sur la nationale numéro 3, le préfet du département de la Sanaga Maritime, Cyril Yvan Abandon, a convoqué le mercredi 15 mars prochain à Idéa une réunion de crise en rapport avec les attaques à la pierre des bus sur la dite route. En effet, ayant constaté que ce phénomène y est très récurrent ces derniers temps, le membre du gouvernement invite les chefs de villages environnants à prendre part à cette réunion. L'autorité administrative convie tout aussi ses plus proches collaborateurs, à savoir les sous-préfères des arrondissements de la Dibamba, aidés à premier, aidés à deuxième, et les sous-préfères de Ngué et Pouma. La cause immédiate de cette réunion remonte à la récente situation routière qui a eu lieu le dimanche 12 mars dernier aux environs de 22 heures au cours de laquelle des bus de transport en commun ainsi que des véhicules personnels ont été attaqués à la pierre. Selon des indiscrétions, le mode opératoire de ces brigands consiste à projeter une énorme pierre sur le pare-brise côté chauffeur afin de l'obliger à s'arrêter. Une fois le véhicule immobilisé, ils l'envahissent et dépouillent les passagers. À ce sujet, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Djeudoné-Ivara-Dibois, révélait lundi dernier lors d'une conférence de presse que quatre suspects ont déjà été interpellés et sont en exploitation. Il a profité de cette occasion pour rappeler que leur dévoi, ses collaborateurs et lui, aident de rassurer les populations. Il a par la suite fait savoir que des mesures ont été prises avec des préfets afin de sécuriser l'axe routier d'Ouala Yaoundé. Cependant, les préfets et les chefs traditionnels sont invités à collaborer et mettre sur pied des comités de vigilance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !